A tous les quémétérialistes du monde entier, nous sommes ici sur la tombe de mon grand-père, Yaou Benoît. Yannicko ! Yannicko ! Yannicko ! Tu as dit qu'à chaque mois qu'il y aura des programmes de venir te voir, et ce qu'il y a à faire, on va faire tout ce qu'il faut que tu vas faire. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 11, dimanche 11 février, 2024. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va jouer à 21 contre le Nigeria. J'ai dit et je répète, aujourd'hui à 21, la Côte d'Ivoire va jouer contre le Nigeria. Et tu m'as demandé des sacrifices, et ce qu'on peut présenter, c'est ce que nous sommes en train de présenter. Je viens d'en parler encore à tous les esprits. Aujourd'hui, j'ai fait venir un maillot, ce que tu m'as demandé. Appelle ton frère valiablement. Appelle ton frère valiablement. Appelle valiablement, il n'y a qu'à prendre un maillot, tu prends un maillot et vous rentrez dedans. Aujourd'hui, on ne veut pas de stress. On veut gagner. On dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Et chacun va au terrain pour gagner. Et ce que tu m'as demandé, j'ai dit merci à un monsieur du nom de Yo. Depuis les Etats-Unis, autrefois quand je suis venu ici à durer mes ancêtres, il a regardé un peu la tombe. Et il a dit, c'est mon allié, moi je dois faire la tombe. Je lui ai dit, il faut demander la permission d'abord du vieux. Parce que ce qu'il a dit, c'est qu'on fait. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les moyens pour faire la tombe. Et il a décidé lui-même, monsieur Yo, depuis les Etats-Unis, à venir faire la tombe. Vous avez vu que la tombe n'était pas comme ça, c'est monsieur Yo. Donc, grand merci à monsieur Yo. Et salut aussi, monsieur Koubali, Smaël de Divo, qui a décidé de me soutenir dans ce genre. Merci, on continue. Envoyez. On a déjà tué le poulet. Maintenant, on est allé maintenant pour... Détache d'abord le pied. Détache d'abord le pied. Aujourd'hui, nous sommes le 11, dimanche 11 février. On doit jouer à 21 contre le Nigeria. Et pour la victoire, ce que mes ancêtres ont demandé, c'est ça que je suis venu les donner. A nous, allez. Bill, merci Billy. Allez, Abema. Abba. Adika, là, c'est un piachon. Adika, là, c'est un piachon. Ah, voilà, c'est un piachon. Voilà. Voilà ce que vous avez demandé. Ça, c'est le cabri que vous avez demandé. On a tué le poulet. Voilà le cabri que vous avez demandé, que je vous donne. Ou hier nuit, ce que vous avez demandé. Comme les bêtes de bœufs, on a fini de tuer. Aujourd'hui, tu as dit de t'envoyer ça, et voilà ça. Envoyez encore. Voilà le bélier, dont la couleur dont tu as demandé, pour qu'on puisse avoir la victoire ce soir. Dépoyez ça, là. Où l'est là, dépoyez ça, là-bas. Voilà, allez, 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 coupez. Voilà. Yau, Benoît. Comme Benoît, y'a dit quoi. Un bâle, allez. A ben, oui, Benoît, y'a, pour que l'Ibarien, pour fouet, on veut voir les Ibarien crier ce soir. De victoire, de joie. Les Ibarien doivent crier ce soir de joie, tout dans les rues, parce que la coupe, là, c'est chez nous, on a organisé, on doit prendre. Et cette coupe, il y a une femme, il y a beaucoup de revenants qui sont venus nous rejoindre pour nous soutenir. Beaucoup de régions sont venus nous voir pour nous soutenir. J'aimerais dire à tous les Ibarien qui sont en train de me suivre, et à tous les KMD qui réalisent du monde entier qui me suivent, cette coupe, là, ça doit être dédié à la maman du président de la République Alassane Ouattara, son excellence. Parce que cette femme, les morts ne sont pas morts. Elle aime tellement son fils, elle est venue nous soutenir. On ne va pas rentrer pour l'instant dans les détails. Et on ne rentrerait pas dans les détails. Mais cette coupe qu'on va prendre, on va prendre aujourd'hui, aujourd'hui, à partir de 21, 22h30, cette affaire est terminée. La coupe qu'on va prendre, là, ça doit être dédiée à la maman du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Cette coupe doit être dédiée à la maman du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Ce qu'il veut prendre pour mettre dans la politique, ça, c'est le problème. Quand il y a une guerre, tout le monde n'est pas forcément... Quand on dit qu'on va aux militaires, oui, il y a les militaires, mais parmi les militaires, il y a des cuisiniers, il y a des jardiniers, il y a des mécaniciers, il y a des plombiers, il y a des menuisiers. Et chacun de nous doit faire son rôle. Je suis patroite de 25. C'est au titre de mon patrieme titre que je suis, je viens faire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé. Et, vous voyez, on dit de respecter le droit de culte. Nous sommes dans un pays laïque. Moi, c'est mon culte. Et je vois des gens qui passent longtemps à inciter le culte des Africains. J'aimerais profiter pour interpréter le gouvernement pour dire, dites à ces personnes que les religions importées sont venus nous trouver. mais ils ont trouvé dans notre culte. Et je vais les interpeller. Dites-les de nous laisser tranquilles. Parce que du fait qu'ils viennent vous suivre à tout le monde sur notre page, viennent nous insulter, démercice à tous nos vinaigres. J'aimerais que le gouvernement ne vienne pas dire qu'ils ne se sont pas commandés de quelque chose. Vous voyez des personnes qui vont vous insister. Donc, vous devez prendre des mesures. Nous, on ne va pas vous suivre sur notre page qui nous laisse notre page. Parce que maintenant, chacun sait moins de communication. Skao Kyao Yewou, salut. Au Tep, au Tep, au Tep à tous les kémites. Merci pour la victoire. Applaudissements. Malé, Gujou. Merci. Merci.